Nous sommes sur la 7ème étape de ce Tour de France 1991, on reste en Normandie, on a quitté le Havre direction Argentan dans l'Orne, 167 km d'une étape de pleine. A noter l'abandon de Paras sur chute en début d'étape et lors de la côte de Pélepti, et bien Argentine a attaqué, mais c'est Rolf Goll, son équipier chez Ariostia, qui a réussi à prendre le large. L'Allemand a obtenu 57 secondes d'avance sur le peloton, au kilomètre 68, 4 km plus loin, 1 minute 30, au kilomètre 87, 5 minutes, et ensuite la formation Castorama a roulé pour maintenir l'écart autour des 3 minutes. Vous voyez ici Leclerc, comme d'habitude, ce fier baroudeur est parti en contre-attaque, il va être au puits, et c'est dans la côte de Maryse que Chosas sort en contre. Il va rejoindre le rouleur allemand Rolf Goll au kilomètre 138, on a donc deux hommes à l'avant de la course, tandis que derrière, on va avoir une offensive de Perpédersen et de Ribeiro, qui vont faire la jonction avec ce duo que vous voyez là, mais leur aventure à l'avant de la course ne va pas durer longtemps, puisqu'ils vont être replis par le peloton qui est maintenant entré dans Argentan. Et donc, après avoir repris cet échappé à 1500 mètres de la ligne d'arrivée, on va assister à un sprint massif. On s'attend donc à une bagarre, notamment avec le maillot vert Adou Jabrov, qui a remporté déjà deux étapes, il y a aussi Sean Kelly, qui peut viser un succès d'étape, ou encore Jean-Paul Van Poppel, son équipier maillot vert en 1987. On n'oublie pas non plus Olaf Ludwig, notamment, ou un Français comme Laurent Jalabert. Nous arrivons bientôt dans la dernière ligne droite. Vous avez vu que les conditions climatiques sont encore très agréables sur la route de la grande boucle 1991. On voit donc la formation Panasonic avec les PDM à l'avant de ce peloton. Il reste encore un dernier virage à environ 350 mètres de la ligne. Le voici, ce fameux virage, et on va voir qu'un coureur, vous allez le voir, il est passé très rapidement. C'est un PDM, c'est Jean-Paul Van Poppel, déjà vainqueur six fois sur le Tour de France. Eh bien, le Néerlandais tout en puissance a réussi à anticiper le mouvement des autres sprinters, comme Stumf, notamment, et il va résister après 4 heures et 2 minutes de course. Eh bien, c'est un succès d'étape. Le 7e pour le Néerlandais de la PDM, il devance le belge Johan Moussehou et l'allemand Jan Schür. Bien sûr, au classement général, Thieméry, Marie reste en jaune. Voici donc le top 10, Van Poppel, Moussehou, Schür, Jalabert, Stumf, Rab, Kelly, Kappes, Zanata et Bauer. Et le classement général, Marie, 59 secondes sur Abdujaparov, Kelly à une 0-4, Lemon à une 0-7 et Broky à une 14.